Bonjour, nous sommes à la fin de cette redécouverte de l'évangile selon saint Jean, en tenant compte de la civilisation orale où il a été composé. Publié, Jean, l'évangile en filet, nous éditions Parole et silence. Avec préface donc d'un évêque irakien qui connaît très bien cette civilisation orale puisqu'il y est né. Alors, je voudrais réfléchir avec vous sur l'actualité de tout ce que nous avons découvert, l'actualité de l'évangile selon saint Jean. Aujourd'hui, de nos jours, certaines questions deviennent des objections contre la foi. Par exemple, puisqu'il y a encore la maladie, l'injustice, on pose la question, mais Jésus est-il le sauveur du monde ? Autre type de question, Jésus apporte des bienfaits pour la vie sur cette terre et même dans l'au-delà. Est-ce que les chrétiens sont les seuls à profiter de ces bienfaits ? Question adjacente, est-ce que dans les autres spiritualités, on n'apporte pas aussi de tels bienfaits ? Est-ce que, comme le dit l'Écriture, Jésus par son sacrifice obtient le pardon pour nos péchés, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier ? Toutes ces questions, en langage individualiste, deviennent, eh bien, la révélation ne m'apporte pas ce que je souhaiterais, et donc il faut changer la révélation. Il faut l'adapter à notre monde, à l'adapter à mes désirs. Alors, cette formulation est rarement exprimée d'une façon aussi explicite. En général, elle est même plutôt inconsciente. Toujours est-il qu'elle va donner lieu à deux types de reconstruction, deux dérives, la gnose et le messianisme, que nous allons aborder. Et puis, en plus, il faut signaler qu'en Occident, l'héritage de l'augustinisme ne nous permet pas de voir tout ce que l'Évangile selon saint Jean dit. L'exégèse est influencée par son époque, surtout lorsqu'elle est pratiquée dans un entre-soi occidental, séparé des chrétiens d'Orient. Donc, nous allons voir aussi les conséquences de l'augustinisme. Alors, nous commençons par les gnoses. Le mot gnose veut dire connaissance. Certains vont parler de la gnose éternelle, d'autres des gnoses chrétiennes. Mais pour les pères de l'Église grecque, la gnose a un sens technique très précis. C'est un phénomène post-chrétien qui n'existait pas avant le christianisme et qui va donner lieu à divers courants. Certains courants sont ascétiques, sévères. On va jeûner, par exemple. D'autres courants sont laxistes, amoraux. Il n'y a plus de morale. D'autres sont très philosophiques, voire assez compliqués. Mais quel est leur point commun ? Quel est leur point commun ? Le christianisme a apporté, on peut dire, sur le marché des idées, une idée nouvelle. Jésus sauveur du monde. On peut être sauvé du mal. Eh bien, la gnose, qui est un phénomène post-chrétien, sans accepter Jésus, va prendre cette idée. On peut être sauvé du mal. Et ça va devenir l'idée, l'homme peut se sauver lui-même. Reste à savoir, de quel mal ? Et avec quel remède ? L'évangile, selon saint Jean, nous a donc dit que Jésus est le sauveur du monde. Jean, chapitre 4. Et au chapitre 12, que Satan, le prince de ce monde, va être jeté dehors. Et que Jésus, une fois élevé de terre, va attirer tous les hommes à lui. Et dans la première lettre de saint Jean, chapitre 2, eh bien, il y a cet avertissement, ils étaient des nôtres, ils sont sortis de chez nous, mais ils ne sont plus des nôtres. Autrement dit, ils ont pris quelque chose de notre pensée, mais ce n'est plus la pensée chrétienne. Ce n'est plus être sauvé par Jésus, c'est être sauvé par soi-même, mais pas dans le même sens. Pour les gnostiques, on est sauvé de quoi ? Quel est le mal ? Pour les chrétiens, le mal, c'est un ange déchu qui a introduit le péché dans l'humanité. La séparation d'avec le Créateur, la rupture d'alliance. Pour les gnostiques, le mal, c'est la matière. Et donc, il faut sortir de cette matière. Et les chrétiens ne sont que des misérables, des illiques, qui sont encore attachés à cette matière, aux choses concrètes, aux réels concrets, à l'amitié qui se vit dans les circonstances bien concrètes de la vie. Tandis que eux, les gnostiques, se présentent comme des spirituels, qui aiment les réalités virtuelles, en quelque sorte, qui aiment la pensée et qui veulent sortir des contingences de ce monde physique limité où pourtant se jouent l'amour et le salut. Alors, nous allons voir comment l'Évangile, selon saint Jean, est un antidote des gnoses. Les gnoses sont attirées par le secret. Parce que le secret nourrit l'élitisme, ainsi que l'ésotérisme. Par exemple, dans l'Évangile de Jean, les gnostiques sont attirés par cette parole. « J'ai pour moi une nourriture que vous ne connaissez pas » et qui est de faire la volonté du Père. Mais souvenez-vous, dans la lecture en fil vertical, Jésus dit aussi, dans le même fil, « Je suis la lumière du monde. » Il n'y a pas d'élitisme. « Qui vient à ma suite ne marche pas dans la ténèbre, mais il marche dans la lumière de la vie. » Pas d'élitisme. Pas non plus d'ésotérisme. Que dit-il au grand prêtre ? « Je n'ai jamais parlé en secret. » Il y a là, sans doute, une allusion aux pratiques ésotériques qui vont donner la cabale. Jésus, non, je ne parle pas en secret. Et puis, dans ces connaissances gnostiques, on pense pouvoir se dispenser de l'agir, de la responsabilité. Jésus, au contraire, dit aux paralytiques, « Veux-tu ? Tu dois te décider. Lève-toi et marche. » Il ne se contente pas des velléités de Pierre. Il demande à ses disciples, dans le discours après la scène, « Mes commandements, faites-les. » Voyons bien cette question du concret, de la chair. Pour le gnostique, l'amour est volontiers abstrait, universel, désincarné, parfois ascétique, parfois amoral. Il peut aussi bien aimer la solidarité, parce que c'est bien pour moi d'aider les autres, ça me fait du bien, et en même temps, ou juste après, être dans un individualisme incroyable. Jésus, Jésus, dans le lavement des pieds, nous apprend à nous aimer les uns les autres, d'une manière concrète. Dans sa résurrection, il invite Thomas à mettre sa main dans les trous, les marques des clous, à mettre son doigt dans la plaie de son côté. C'est très concret. Ainsi donc, quand Jésus promet la vie qui est pour toujours, le chrétien est orienté vers la vie éternelle, mais sans mépriser la chair. Voyons aussi le rapport au créateur, à l'alliance, au péché, au pardon. Dans la Bible, les Hébreux ont appris la différence entre le péché et la culpabilité. La culpabilité, c'est parfois simplement être différent des autres, plus petit par exemple, ou différent d'une manière ou d'une autre. Le péché, c'est par rapport à Dieu. La culpabilité, c'est toujours désespérant, mais le péché, pas du tout, parce que c'est par rapport à Dieu. Et Dieu renouvelle son alliance, il pardonne. Jésus, Jésus dit aux paralytiques, va, ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. Il dit à la femme adultère, va, ne pêche plus. Il y a un avenir. Pour les gnostiques, si tant est, il considère encore un Dieu créateur, il est créateur de la matière et donc il est mauvais. Mais la plupart du temps, il ne considère pas qu'il y ait un Dieu créateur. Il ne considère pas qu'il y ait un Dieu créateur et donc, la notion de péché n'existe plus. Elle n'est plus définie puisque la notion de péché se définit par rapport au créateur, à son alliance, à son pardon. Ou alors, ils inventent une autre forme de péché. Le péché, c'est d'être attaché à la matière, au pays ou aux gens réels. Voyons enfin comment l'évangile de Jean répond à cette caractéristique des gnoses qui est l'auto-référence. Nous avons entendu Jésus dire dans le discours du pain de vie, si vous ne mangez le corps du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en votre personne, rappelez-vous, en votre knoma, en votre être profond. Et puis, nous avons vu dans le sixième fil horizontal du filet, le discours après la scène, toute cette répétition. Vous n'êtes pas capable. Comme je l'ai dit aux Juifs, vous n'êtes pas capable. Pour l'instant. Sans moi. Mais bien sûr, une fois que nous sommes comme des rameaux greffés, comme des rameaux sur la vigne, alors nous portons beaucoup de fruits. Plus profondément encore, rappelez-vous, la structure quaternaire, visible dans le filet de Jean. Cette structure quaternaire qui correspond aux beautés, quelle beauté ! À la structure quaternaire du temple révélé à Moïse. avec le parvis des femmes, le parvis des hommes, le saint et le saint des saints. La tentation satanique, c'est de brouiller cette structure, de tout confondre, de tout inverser. Or, l'homme ne peut retrouver son harmonie intérieure qu'en respectant, qu'en comprenant, qu'en vivant cette structure. Et notamment, la partie la plus mystérieuse, le saint des saints qui ouvre l'homme à la révélation. Car certaines réalités ne peuvent être connues que par révélation. Au chapitre 8, nous avons vu que Jésus donne un enseignement important sur Satan. Satan, lui, qui depuis Béréchit, depuis le commencement, tue l'homme. Car, de vérité, dans la vérité, il ne tient pas debout. Et de vérité, il n'y en a pas en lui. car c'est de son propre fond qu'il parle. Son propre fond, vous voyez, l'autoréférence. Il est l'illusoire et son père. Alors, gardez-vous bien des gnoses, elles sont illusoires. Elles vous parlent d'harmonie, mais c'est une illusion. L'harmonie se trouve dans cette structure quaternaire que j'ai expliquée et que nous ne pouvons pas reprendre ici. retenons simplement que la condition humaine est d'être, bien sûr, d'avoir des théories, des calculs, un ressenti, mais aussi une écoute du Créateur, une ouverture à la révélation. Voyons maintenant comment Saint Jean nous permet de répondre au messianisme. Tout d'abord, définissons le messianisme. c'est la croyance en l'avènement d'un monde idéal sur la terre. Le messianisme et la croyance en l'avènement d'un monde idéal sur la terre, c'est donc extrêmement concret. C'est l'inverse des gnoses et des spiritualismes. Alors, un peu d'histoire. Tout d'abord, dans les évangiles, on voit les samaritains qui se pensaient exclus de Jérusalem et qui voient venir à eux Jésus. Alors, ils sont heureux, ils l'accueillent et le reconnaissent comme sauveur du monde. Jean chapitre 4. Mais en Judée, on a quelques réticences. Encore au chapitre 7, est-il le messie qui doit venir ? Est-il le messie ? La question, en fait, est assez profonde. pour qu'il soit le messie attendu, le sauveur du monde, il faut que d'une manière ou d'une autre, il juge et il élimine les ennemis de ce royaume sur la terre. Or, cela ne se réalisera qu'à la venue glorieuse de Christ, dont saint Jean ne nous parle que très brièvement à la fin de l'évangile. Jean chapitre 21, quand il dit de façon elliptique, jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je vienne. Il n'y a pas de « re » en araméen. Mais nous avons l'Apocalypse. Et puis, au temps de l'évangile selon saint Jean, Matthieu, le lectionnaire de Matthieu est répandu. Il est connu. Il est lu à toutes les célébrations dominicales. Or, cet évangile nous donne la parabole de l'ivraie. qui annonce la venue glorieuse du Christ et le jugement opéré par les anges. C'est eux qui arracheront l'ivraie, pas les hommes. Dans le messianisme politique, cette croyance en l'avènement d'un monde idéal, et bien ce sont les hommes qui vont prétendre arracher, juger, éliminer les ennemis de ce monde idéal. D'où les djihads, les goulags et les diverses censures. continuons un peu d'histoires. En Jean chapitre 6, on voit le discours du pain de vie. Jésus qui se dit l'envoyé, qui descend du ciel. Mais un certain nombre de personnes vont rejeter ce discours et quitter Jésus. Mais il reste dans la synagogue. Plus tard, on va voir Hérode Agrippa. Eh bien, Hérode Agrippa, lui, donc il a vécu de l'an moins 10 avant Jésus-Christ et il est mort vers l'an 44 à Césarée. Eh bien, c'est le petit-fils d'Hérode et sa tentation, c'est de se présenter comme le Messie. Vous voyez, dès lors qu'on ne croit pas en la divinité de Jésus, on est tenté de garder l'idée de sauveur du monde, mais à sa place. On va sauver le monde à la place de Jésus et on va juger les ennemis du monde idéal à la place de Jésus et ça va faire des massacres, des massacres, tout au long de l'histoire des massacres. Si nous arrivons au deuxième siècle, nous allons avoir des croyances qui vont se développer où l'on va célébrer des Eucharisties avec de l'eau mais pas du vin parce que l'on va rejeter le sang du Fils de l'homme. On va rejeter la passion du Christ, la passion du Messie. Et on va attendre son retour, oui, cette fois, on attend son retour, mais d'une façon charnelle et militaire pour faire advenir ce monde idéal avec des moyens de coercition. Vous voyez, ça va donner plusieurs siècles après l'islam. mais il y a bien d'autres messianismes politiques. Vous voyez, le nazisme par exemple. Et il y en aura encore beaucoup d'autres. On n'est pas au bout des messianismes politiques. Ce n'est pas seulement une histoire du passé. C'est aussi une histoire du présent, de l'avenir. Dès lors que l'on n'attend rien du retour du Christ parce qu'on ne croit pas en sa divinité, on va prétendre faire advenir nous-mêmes le monde idéal et donc juger et éliminer ceux qui ne pensent pas comme nous et faire ce jugement nous-mêmes et non pas comme a dit Jésus laisser livrer dans le champ ce sont les anges qui arracheront l'ivraie au jour de ma venue au jour de la moisson. Alors voyons maintenant l'évangile selon saint Jean. Comment l'évangile selon saint Jean est pour nous une antidote extrêmement précieuse à tous ces courants de pensée messianistes. Alors voyons simplement comment l'évangile selon saint Jean est l'antidote des messianismes. Reprenons les choses. Joseph de Nazareth et de la tribu de David il est le descendant légitime mais rien ne se passa. A la vue de Jésus Nathanaël s'écrit tu es le fils de Dieu le roi d'Israël Jésus ne le contrarie pas mais il le corrige en parlant du fils de l'homme Jésus est le fils de l'homme or le fils de l'homme est celui qui viendra sur les nuées du ciel pour juger les empires. Après la multiplication des pains Jésus refuse d'être fait roi en effet sa royauté vient d'en haut Jésus vient d'en haut il n'aime pas recevoir la royauté d'une institution humaine ou d'une élection ou ce genre de choses les noces de Cana avec ce miracle étonnant de l'eau changée en vin un vin excellent très abondant et déjà un avant-goût des temps messianiques selon les prophéties d'Isaïe ou autres Jésus devant Pilate lui dit ma royauté ne vient pas de ce monde et on a bien expliqué cela signifie ne vient pas des moyens de ce monde des moyens de coercition police armée l'évangile de Jean suppose connu l'évangile de Matthieu qui était utilisé comme un lectionnaire et la parabole de l'ivraie au chapitre 13 ce n'est pas aux hommes d'arracher l'ivraie c'est-à-dire d'arracher les ennemis de Dieu mais ce sont les anges de Dieu au jour de la venue glorieuse Saint Jean s'attache à transmettre la parole de Jésus aux hommes des nations maintenant le monde a été jugé maintenant le prince de ce monde est jeté dehors et moi une fois élevé de terre j'attirerai à moi tous les hommes et puis dans l'intimité du discours après la scène Jésus répète maintenant le prince de ce monde a été jeté dehors autrement dit le jugement est profond il est sur la cause du mal le tentateur qui est aussi le prince de ce monde ce qui nous rend un peu méfiant par rapport aux institutions de ce monde parce qu'elles sont dans les mains du prince de ce monde qui est rusé menteur double face avec sa langue bifide donc Jésus a obtenu la victoire il ne reste plus qu'à attendre sa venue glorieuse dont il parle très brièvement au moment de la résurrection Jésus dit à Pierre au sujet de Jean que Jean demeurera peut-être jusqu'à ce que je vienne s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne alors cette notion du retour du Christ est beaucoup plus développée dans l'apocalypse alors là c'est tout le thème l'apocalypse qui donne au chapitre 19 le jugement de la bête et du faux prophète c'est à dire de la parodie du Christ des ennemis de Dieu il y a même une parodie de la Trinité dans l'apocalypse autrement dit nous avons un enseignement on pourrait le compléter par celui de Saint Paul deuxième maître au Thessaloniciens chapitre 2 l'antichrist sera anéanti par la venue glorieuse du Christ et qui sera aussi la vivification des justes et puis dans la première lettre au Corinthien il faut que le Christ offre le royaume au Père il y a plusieurs étapes on n'est pas fait pour rester sur la terre mais le dessein du créateur doit s'accomplir avant que la création ne puisse être offerte au Père alors n'oublions pas cet enseignement des apôtres chers auditeurs ne soyons pas des gens qui tronquent l'enseignement des apôtres prenons cet enseignement en entier sinon nous ne pourrons pas résister à la séduction des messianismes il y en a eu dans le passé qui nous ont servi des djihad des goulags on peut aussi parler du nazisme mais il y en aura encore bientôt et dans l'avenir d'autres formes de messianisme avec d'autres noms d'autres séductions mais toujours l'idée d'apporter un monde idéal avec le revers de la médaille qui est des massacres parce qu'on se prend pour les juges alors que le seul juge c'est celui qui est innocent et qui a donné son sang Jésus le Messie le Christ qui reviendra dans la gloire un mot maintenant des dérives de l'augustinisme qu'il nous faut signaler parce qu'elles conduisent à douter que Jésus soit le sauveur du monde la première dérive concerne la venue glorieuse du Christ le catéchisme de l'église catholique dénonce une erreur qui consiste à prétendre imposer le règne de Dieu donc réaliser le monde idéal avant le jugement eschatologique catéchisme de l'église catholique 675 vous savez ce jugement eschatologique on vient d'en parler dans l'apocalypse par exemple l'apocalypse 19 verset 20 le jugement de la bête et du faux prophète ou deuxième lettre au Thessaloniciens chapitre 2 l'antichrist l'antichrist sera anéanti par le souffle de sa venue de la venue glorieuse du Christ voilà et bien il y en a qui ont la tentation que puisse dans leur tête se réaliser le règne de Dieu avant ce jugement qui concerne la terre entière comment cette tentation a-t-elle pu s'introduire dans l'église et bien il faut faire un peu d'histoire après les apôtres donc nous avons exposé la foi des apôtres et bien après eux il y a les pères de l'église par exemple saint Irénée saint Augustin qui ont résumé l'enseignement des apôtres avec un langage imagé très simple en parlant du septième jour et du huitième jour le septième jour est inauguré par la venue glorieuse du Christ l'anéantissement de l'antichrist la bête et le faux prophète et s'achève au huitième jour qui est l'entrée dans l'éternité alors on voit bien si on oublie le huitième jour on imagine le paradis sur la terre éternellement c'est un peu la foi des témoins de Jéhovah dans certains de leurs journaux et si on oublie le septième jour qu'est-ce qui se passe ? et bien c'est ce qui va arriver avec l'augustinisme parce que tout simplement saint Augustin dans sa jeunesse parlait du septième jour par exemple dans son serment 259 mais dans la fin de sa vie dans son grand écrit la cité de Dieu il a fait comprendre que comme on ne sait pas les détails et bien il ne faut plus en parler mais si on n'en parle plus et qu'on l'oublie que se passe-t-il si on oublie ce septième jour un jour est comme mille ans dit saint Pierre attention et bien on va être tenté notamment quand on prie de notre père que ton règne vienne sur la terre comme le ciel de réaliser de réaliser ce règne dans le monde entier par nous-mêmes et alors on va dire que les mille ans dont parle l'apocalypse et que saint Pierre précise attention mille ans sont comme un jour c'est pas une durée forcément définie et bien ces mille ans on va dire c'est le temps de l'église depuis que Jésus est venu vous savez saint Thomas d'Aquin qui était un grand lecteur de saint Augustin et qui donc bien aurait pu être tenté d'oublier ce septième jour et donc de vouloir imposer le règne de Dieu avec le pouvoir des empires confondre les mille ans de l'église avec le millenium des empires il écrivait avec beaucoup de sagesse toutes les réalités sont soumises au Christ en raison du pouvoir qu'il a reçu de son Père sur toutes choses le pouvoir dit-il m'a été donné au ciel et sur la terre Matthieu 28 18 cependant tout ne lui est pas soumis dès maintenant tout ne lui est pas soumis dès maintenant en ce qui concerne la réalisation de son pouvoir celle-ci n'aura lieu que plus tard lorsque le Christ accomplira sa volonté sur tous en sauvant les uns et en punissant les autres mais ce passage donc de la Somme de saint Thomas troisième partie question 59 article 4 solution 2 et bien c'est quand même seulement en quelques lignes et c'est passé inaperçu et c'est ainsi qu'on a eu l'augustinisme politique avec une certaine dureté parce qu'on va vouloir imposer le règne de Dieu et on va avoir peu d'empereurs dignes de la canonisation parce qu'il y aura toujours quelque chose de cette dureté qui va affecter la vérité évangélique et sa douceur et sa douceur ce n'est pas l'objet dans ce commentaire de l'évangile selon saint Jean de développer la venue glorieuse du Christ mais je l'ai fait dans un autre livre qui est plus ancien aux éditions du Jubilé qui est donc une étude biblique et un peu patristique qui montre un peu le tournant de saint Augustin où vous pourrez approfondir toutes ces choses alors il y a une autre dérive de l'augustinisme concernant donc la bonne nouvelle au séjour des morts c'est un peu la même chose de même que saint Augustin ne contredit pas mais met entre parenthèses fait oublier le temps de la parousie et bien il fait aussi oublier le temps de la rencontre avec le Christ à l'heure de la mort Jean 5 verset 25 les morts entendent la voix du fils de l'homme alors ça ne va pas durer 50 ans mais ça dure un petit peu un temps un peu mystérieux puisque voilà l'âme quitte son corps alors si on oublie cette rencontre vivante existentielle entre la personne qui est en train de mourir et qui meurt c'est quand même pas en un claquement de doigts qui rencontre le Christ si on oublie qu'est-ce qui se passe et bien on va commencer à se poser des questions des questions sur le salut il faut être clair saint Paul l'a bien dit on ne peut pas être sauvé sans entendre la bonne nouvelle sans y croire il faut donc des prédicateurs sans l'accueillir y adhérer être baptisé mais ça c'est pour la vie sur la terre le baptême c'est pour le corps on nous verse de l'eau sur le front quand on a encore un corps mais quand on est décédé et qu'on n'a pas pu être évangélisé et qu'on entend la voix du Christ le fils de l'homme n'est-ce pas une nouvelle évangélisation mais attention ce n'est pas un salut facile celui qui fait le bien vient à la lumière celui qui a fait des oeuvres mauvaises ne vient pas à la lumière car il ne veut pas que ses oeuvres mauvaises soient manifestées Jean chapitre 3 verset 19 à 21 donc ce n'est pas un salut facile mais c'est quand même un salut possible mais pas pour cette terre pour l'au-delà quand on oublie cela et bien de deux choses l'une soit tous les noms baptisés vont en enfer y compris les petits bébés alors on va dire que ce n'est pas l'enfer mais que c'est le plafond de l'enfer les limbes où les démons ne vont pas les embêter mais enfin ce n'est pas le ciel d'accord ils ne grillent pas dans le ils ne sont pas en enfer mais ils ne sont pas au ciel c'est juste horrible et on va dire que tous les noms chrétiens vont en enfer même des hommes particulièrement justes sincères généreux en enfer ils n'ont pas été baptisés ils n'ont pas connu l'évangile bien sûr qu'il faut les évangéliser pour qu'ils aient le salut tout de suite mais si à l'heure de la mort comme ils ont fait le bien ils vont vers la lumière et ils accueillent le Christ alors tout le Moyen-Âge dans l'augustinisme l'augustinisme médiéval va avoir cette dureté ils vont en enfer donc l'enfer déborde on va finir par se dire mais quand même pour un dieu d'amour alors l'époque moderne va avoir la réaction inverse l'enfer est virtuel Satan est une effigie alors si l'enfer est virtuel et Satan est une effigie on ne sait pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs le bien et le mal deviennent tout à fait relatifs et insignifiants la morale n'a plus de valeur les commandements s'en manquent vous voyez la gravité c'est extrêmement grave ou alors on va dire les hommes qui sont généreux ils sont chrétiens sans le savoir vous vous rendez compte c'est plus la peine d'évangéliser puis c'est grave ils ne veulent pas être chrétiens ils ne veulent pas être chrétiens ils ne sont pas chrétiens sans le savoir Karl Rahner on allait dire mais Françoise Brenard elle critique des gens très 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 connus très importants c'est pas l'objet l'objet c'est de vous faire comprendre que l'augustinisme est quelque chose qui nous a fait perdre la foi des apôtres Saint Jean dit bien les morts entendent la voix du fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivent il nous faut retrouver la foi des apôtres et à ce moment là on a un rapport au non-chrétien qui est juste équilibré il est temps maintenant de conclure tout l'ensemble nous avons vu que Jean a fait une composition orale qui n'était pas faite pour être mise par écrit et qui était composée en filet avec des fils horizontaux et verticaux une composition faite pour être mémorisée avec des résonances une composition faite pour être intériorisée et non pas publiée et une composition faite dans plusieurs étapes dont la première était faite en alternance avec Pierre pour être donnée comme enseignement juste après la Pentecôte sous les colonnades de Salomon à partir donc de Rosh Hashanah jusqu'à la Pentecôte suivante cet enseignement en alternance avec Pierre montre bien qu'il n'y a pas d'opposition entre l'église de Jean qui serait plus spirituelle et l'église de Pierre qui serait plus institutionnelle loin de là nous avons vu que Jean nous donne l'esprit des sacrements nous avons vu comment il nous parle du baptême de l'Eucharistie de l'ordination sacerdotale certains disent que les autres évangiles sont plus proches de l'ancienne alliance et que Jean a fait une espèce de rupture mais pas du tout Jean se réfère aussi à la première alliance il se réfère à Moïse quand il dit à ses interlocuteurs si vous croyez en Moïse vous croiriez aussi en moi car c'est de moi que Moïse a parlé il se réfère à Moïse plus encore il se réfère au temple révélé par Moïse et même à la structure quaternaire du temple modèle de la nature humaine harmonieuse entière telle que le créateur l'a voulu ainsi donc nous avons fait une méditation profonde sans les a priori d'une exégèse qui ignore tout de la civilisation orale qui était celle de l'apôtre Jean alors je rappelle ce livre Jean l'évangile en filet édition parole et silence merci au revoir à bientôt de l'évangile de l'évangile de l'évangile Sous-titrage FR ?